coucou les cancers allez c'est parti pour ce premier mois de l'année janvier 2024 qu'est ce qui va dominer pour vous les amis cancers allez on y va alors nous avons nous avons l'interdépendance rapports humains donc là on parle de co-création on parle aussi de que les autres ont autant besoin de vous que vous vous avez besoin des autres on parle de dualité de mouvement donc il ya peut-être cette forme de collectif un petit peu en désaccord sur sur ce mois de janvier mais visiblement les rapports humains c'est ça on n'est pas toujours d'accord donc potentiellement voilà essayer de trouver une conciliation interdépendance donc pas forcément vous dépendez de ces personnes là ces personnes là dépendent de vous il ya vraiment cette idée voie de co alors ça peut être dans de la co-création via un collectif au niveau dans le domaine professionnel ça peut être aussi familial voilà on habite tous dans la même maison et il faut faire comme ça donc on va aller voir ce que ça veut nous dire un peu plus en détail avec le tarot les amis allez on y va on y va on y va on y va alors les amis cancer on va les voir votre énergie générale pour ce mois ce que vous voulez le plus votre défi votre challenge qu'est ce qui vous aide ce mois si l'issue du tirage ou du mois un comme je le dis tout le temps ça peut démarrer démarrer avant et ça peut ça peut s'étaler après donc c'est pas fixe du 1er au au 31 janvier et on a un 2 dp ok et là je vais prendre un autre tarot pour développer les domaines de vie allez allez voir niveau sentimental que vous soyez célibataire ou en couple la vie professionnelle les activités en général et la vie spirituelle comment vous vous sentez à l'intérieur de vous alors assez marrant on a quand même deux fois le 2dp là dans les deux dans les dos de deck ouais il ya peut-être une certaine forme de confusion là avec avec un groupe avec un collectif avec d'autres personnes alors votre énergie principale on a un valet de bâton ce que vous voulez le plus bah oui vous ce que vous souhaitez c'est l'harmonie on revoit encore cette communauté ici défi challenge encore sur des deux un l'un des sur le 2 de denier ok qu'est ce qui vous aide c'est le 10 de bâton d'accord dans la vie sentimentale on a un cavalier d'épée dans la vie professionnelle on a 8 de denier et dans la vie spirituelle 9 dp ouais ok et vous finissez alors même carte que dans le professionnel on a 8 de denier ok alors vous alors déjà je regarde qu'est ce qu'on a en on n'a pas de on n'a pas d'arcades majeurs on est sur des mineurs ça veut pas dire que le mois il va rien se passer loin de là qu'est ce qu'on a on a du denier on a pas mal de deniers on a un épée dans le spirituel si on a du bâton de la coupe l'épée ok mais une petite une petite majorité de deniers alors votre énergie principale c'est un valet de bâton nous avons envie de légèreté les cancers il ya une envie de légèreté une envie voilà de profiter vous êtes dans une énergie avec le valet de bâton ou potentiellement vous êtes dans une initiation il ya cette notion de découverte cette idée voilà de créativité beaucoup de curiosité avec le valet de bâton vous êtes dans une énergie potentiellement vous apprenez quelque chose il ya peut-être aussi cette cette énergie un petit peu du débutant valet de bâton il a aussi beaucoup d'enthousiasme dans quelque chose mais parallèlement à sa neuf d'épée vous êtes angoissé il ya une envie d'aventure une envie de découverte le fait de s'enthousiasme et dans quelque chose mais à l'intérieur de vous voilà c'est crispé d'accord je reviendrai sur ce neuf de d'épée maintenant ce que vous voulez le plus c'est le trois deux coupes le trois deux coupes c'est l'harmonie avec les autres encore une fois on parle de communauté on parle de relationnel donc ça peut être via le travail ça peut être avec des amis il ya vraiment cette cette idée voilà de de maintenir les plaisirs de maintenir le bonheur ce que vous souhaiteriez c'est potentiellement aussi une célébration parce que le trois deux coupes nous parler de la célébration mais nous parle beaucoup des plaisirs de la vie il ya vraiment cette idée voilà d'amusement cette idée de d'être dans une certaine forme comment dire de de bienveillance un déjà avec le trois deux coupes de fêter de célébrer de s'amuser et surtout d'harmonie avec ses relations autour de soi maintenant le défi le change on a un deux de deniers donc le défi avec le deux deniers c'est vraiment cette notion un petit peu de dualité qu'on peut retrouver que le dos de deck de c'est l'oracle de la sorcière noire ouais c'est ça cette notion un petit peu de de dualité voilà je jongle entre plusieurs ressentis la joie valet de bâton je suis enthousiaste je veux être dans cet esprit convivial instant présent je me prends pas la tête etc et on voit qu'intérieurement 9 dp il ya sept il ya ce stress donc il pourrait y avoir une ambivalence entre ce que vous ressentez au plus profond de vous comment vous sentez à l'intérieur de vous et l'énergie que vous déployez donc justement ça va être d'équilibrer cette ambivalence ça va être de trouver le juste milieu ça pourrait être aussi de peser le pour et le contre dans une situation avec les rapports humains donc le collectif les personnes qui vous entourent il ya quand même cette idée voilà le le deux deniers c'est aussi cette notion voilà de jongler avec plusieurs choses en même temps plusieurs tâches plusieurs relations là j'ai l'impression que ouais il ya il ya une envie vraiment de de se rapprocher d'être dans une certaine forme de convivialité et en même temps ça vous fait stresser alors pourquoi je sais pas encore mais visiblement le défi voilà c'est soit de faire l'équilibré ce de jongler un petit peu avec un climat qui pourrait être qui pourrait pas être évident ou par rapport à cette ambivalence que vous avez en vous même ou intérieurement vous êtes très stressé vous êtes angoissé il ya aussi cette notion voilà de de ressasser parce que le 9 dp je viens tout de suite sur cette carte le 9 dp c'est les pensées obsessionnel 1 c'est le fait de ressasser en boucle les mêmes pensées ça ne vous quitte pas ça peut même vous empêcher de dormir la nuit je reviendrai là dessus de façon va étoffer tout ça mais avec cette énergie déployée du valet de bâton je m'enthousiasme pour quelque chose j'éveille ma curiosité je suis dans cet esprit de curiosité de découverte d'aventure mais en même temps j'angoisse à mort pourquoi bon donc défi de challenge de denier je pèse le pour et le contre je trouve un juste équilibre par rapport à cette dualité en vous même ou par rapport à un contexte où on est obligé de jongler entre plusieurs choses maintenant ce qui vous êtes c'est le 10 de bâton le 10 de bâton dans sa version positive c'est vraiment que vous avez fait vous avez fait beaucoup 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 d'efforts pour en arriver là le 10 de bâton c'est qu'il y a eu du dépassement de soi il y a vraiment cette idée de vous dire que vous êtes vous vous dépassez ce mois-ci alors potentiellement voilà il y a il y a un conflit intérieur à régler mais il y a vraiment cette idée que le 10 de bâton où je me surpasse où je fais beaucoup d'efforts et ce qui vous êtes c'est ça c'est ce dépassement de soi c'est aussi cette idée d'avoir accumulé beaucoup de choses donc il y aura peut-être un fardeau à lâcher mais vraiment dans sa version positive le 10 de bâton c'est je me suis dépassé j'ai fait des choses que que je ne pensais pas faire et je peux être fière de moi dans la vie sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple on a un cavail d'épée excusez-moi les amis cavail d'épée c'est une communication rapide ça peut se passer via les réseaux internet site font bref après vous vous voyez par rapport à ce que vous utilisez mais le cavail d'épée on parle de communication rapide il ya cette cette notion de mouvement de quelque chose qui se passe très vite avec le cavail d'épée donc on est dans la clarté on est aussi sur des discussions des conversations franches avec le cavalier d'épée donc ça pourrait être justement d'avoir une conversation claire avec quelqu'un une conversation claire et importante avec quelqu'un il ya aussi cette idée toujours avec le cavail d'épée de foncer vers un but vers un objectif donc voilà qu'est ce qui va vous mettant en balle comme ça de vous activer ça peut être par rapport à une relation ça peut être des communications qui seront de manière rapide avec quelqu'un il ya cette idée voilà d'être d'être de toute façon dans avec un esprit clair dans une relation avec quelqu'un aussi si vous êtes célibataire vous pourriez justement commencer à communiquer de manière très rapide avec quelqu'un ça se passe comme ça du tac au tac j'irai détaillé la vie professionnelle les activités huit de denier le huit de denier peut nous parler de plusieurs choses le huit de denier il ya toujours cette notion d'investissement je m'investis beaucoup alors pour certains vous pourriez être dans une sorte d'apprentissage de formation mais on voit que voilà il ya un surpassement il ya un réel investissement de votre part avec le huit de denier c'est je donne tout je veux gagner en expertise je veux apprendre un métier je veux être je veux avoir toutes les compétences nécessaires pour en arriver là donc ce que vous souhaiteriez à on est peut-être aussi là dessus vous souhaiteriez pouvoir célébrer une formation un apprentissage célébrer quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup investi mais en même temps intérieurement vous n'êtes pas sûr de vous intérieurement avec le 9 dp je stress j'angoisse parce que autant ce que je montre au monde avec ce valet de bâton c'est de l'enthousiasme c'est c'est de la joie etc mais à l'intérieur je suis mort de trouille 1 est ce que je vais vraiment arriver au bout est ce que je vais vraiment obtenir ce diplôme est ce que ça va vraiment se finir par cette célébration on parle d'interdépendance des rapports humains donc potentiellement il pourrait y avoir aussi quelques une certaine dualité avec les autres il pourrait y avoir quelque chose qui dépend aussi des autres ça ne dépend pas que de vous forcément si on doit vous donner un diplôme ou valider quelque chose forcément vous avez fait de votre mieux maintenant vous pouvez tomber aussi sur des personnes où c'est à la tête du client entre parenthèses donc le 8 de deniers c'est vraiment un réel investissement pour gagner en compétences pour gagner en expertise pour progresser dans quelque chose mais avec le valet de bâton il ya quand même une certaine il ya une énergie du débutant donc on est moi je pense vraiment dans une phase d'apprentissage ça pourrait être aussi de dépendre de quelqu'un d'attendre une réponse de quelqu'un pour justement obtenir une information là je pense un petit peu au cpf ou où il faut la validation de l'entreprise pour 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 une formation il ya ça aussi vous êtes potentiellement dans l'attente d'une réponse qui pourrait valider votre stage votre votre accès à une formation puisqu'on retrouve on retrouve ce 8 de deniers sur sur la fin du mois de janvier je vous dis ça parce que le 9 dp voilà il ya beaucoup d'angoisse en plus le 9 dp on a tendance à s'imaginer des scénarios catastrophes mais moi je pense que vous arrivez au bout parce que le 10 de bâton c'est ça c'est ce qui vous aide c'est que vous arrivez au bout du de vos efforts vous êtes dépassés même je dirais même il ya eu du surpassement de soi un 10 de bâton ça y est c'est vous êtes au bout là et vous finissez avec le 8 de deniers le 8 de deniers bah écoutez c'est la même chose on parle d'évolution on parle de progression mais on parle aussi là on pourrait être dans une nuance un petit peu différente parce que par rapport à tout ce que je vois dans le tirage il ya aussi cette idée comment dire cette fois ci de gagner en compétence de de valider quelque chose que dans lequel vous avez appris ou de démarrer enfin cet apprentissage on parle d'interdépendance de rapports humains c'est que vous êtes obligé un petit peu entre parenthèses de dépendre de quelqu'un ou d'une institution ou de quelque chose pour justement accéder à quelque chose de plus haut donc je vais aller remettre des cartes tout de suite les amis on va pas faire durer le suspense parce que ouais le 2 dp indique quand même de la confusion de la confusion là on le retrouve dans les dos de deck vous allez voir à quoi ça correspond alors déjà qu'est ce qu'on a avec interdépendance rapports humains sur la dominance de votre mois de janvier et ben oui j'en étais sûr qu'on allait la voir c'est à dire que vous êtes obligé de vous tempérer vous êtes obligé d'être dans la modération vous êtes obligé de de trouver le juste équilibre de passer moi je vous sens bien dans une période de transition où voilà on a besoin de de diplomatie on a besoin de douceur de d'arrondir les angles de trouver le bon équilibre la bonne température ni trop chaud ni trop froid donc puisque vous avez besoin d'un groupe vous avez besoin de certaines personnes vous avez besoin aussi de d'être en groupe sur ce mois ci pour arriver à un but un objectif donc pas le choix même s'il ya des personnes qui vous prennent la tête que vous aimez pas vous êtes obligé de faire avec en gros c'est ça alors qu'est ce qu'on a avec le valet de bâton sur votre énergie principale et ben en tout cas vous avez une super énergie les les cancers valet de bâton c'est vraiment comme je vous disais l'enthousiasme l'envie de découvrir le côté un petit peu enfant où voilà je suis super motivé je suis super curieux et en plus de ça c'est c'est comment dire ça s'intensifie encore avec l'as de bâton glace de bâton voilà il ya une réelle impulsion il ya une réelle envie d'action on peut même parler d'une d'une passion quelque chose qui vous éveille fortement maintenant il pourrait y avoir comme une sorte de dualité de trouver un petit peu le le terrain d'entente pour s'accorder avec soit une personne soit avec un collectif mais en tout cas l'as de bâton c'est vraiment l'impulsion c'est c'est j'aime bien l'appeler comme ça c'est un peu le feu sacré donc on parle d'une opportunité voilà qui vous emballe on parle justement d'une envie d'action d'une envie de saisir aussi cette opportunité de passer à l'action alors qu'est ce qu'on a dans ce que vous voulez le plus donc vous vous souhaitez l'harmonie vous souhaitez une bonne entente ça peut se passer comme je vous disais que trois deux coupes par rapport au collectif ah ouais d'accord ah ouais la maison de dieu je m'attendais pas à ça donc comme je vous disais vous souhaitez l'harmonie vous souhaitez la bonne entente vous souhaitez la cola la cohésion potentiellement comment dire une une célébration alors peut-être que vous souhaitez en finir aussi vous souhaitez en finir parce qu'avec la maison de dieu voilà je suis arrivé à quelque chose et et ça y est je peux finir tout ça parce que la maison de dieu c'est le bouleversement c'est l'inattendu c'est aussi l'abolition des fausses croyances à potentiellement pour certains vous souhaitez prouver aux autres que vous allez y arriver vous souhaitez prouver aux autres déclencher chez les autres une prise de conscience un déclic voyez je continue à avoir qu'est ce qu'on a en défiant change avec ce 2 de denier et ouais la route fortune là par contre vous voyez ça tombe les arcanes majeures ok alors comme je vous disais c'est justement de trouver un petit peu le de jongler un petit peu avec cette ambivalence en vous en même temps cette cette envie d'action cet enthousiasme cette motivation et on voit qu'à l'intérieur de vous il ya beaucoup de stress il ya beaucoup de stress il ya beaucoup d'angoisse et et le défi bah voilà roue de fortune 1 c'est ben justement c'est de faire tourner la roue c'est d'amener une évolution ce mois ci une progression roue de fortune ça parle aussi des fins de cycle on a quand même deux fois le 10 là on continue qu'est ce qui vous aide avec ce 10 de bâton et que des arcanes majeures ouais j'ai l'impression que vous souhaitez boucler quelque chose mais ça dépend pas que de vous pour enfin vous mettre en action pour enfin envoyer tout valser j'ai l'impression ou clouer le bec à certaines personnes ou provoquer un déclic chez chez des personnes pour justement finir un cycle ça alors comme je vous disais on peut être dans le cadre d'une d'une formation d'un apprentissage ou sur le fait de s'investir pleinement dans quelque chose de vouloir gagner en compétences donc moi je parlais de formation d'apprentissage mais là on voit qu'il ya quelque chose qui vous motive forcément vous êtes mort de trouille avec le 9 dp il est possible que vous dévalorisez vous croyez pas en vous mais en tout cas ça vous emballe ça pourrait être aussi une envie de déménagement ce que vous avez envie c'est d'obtenir cette réponse pouvoir le célébrer et tout plaquer moi je le ressens comme ça chariot il ya dans ce qui vous aide cette cette notion voilà de 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 pouvoir vous décharger de certaines choses ou justement ce surpassement de soi qui va vous permettre justement de vous mettre en action 1 et de manière accélérée encore une fois alors qu'est ce qu'on a que ce cavalier d'épée mes chers cancers j'adore votre guidance elle est pleine de peps alors accès carré de dp qu'est ce qu'on a on a un oeuf de deniers ok bon là on parle d'une discussion rapide il ya quand même cette volonté de garder une certaine indépendance ça pourrait aussi une communication assez franche assez clair assez net imaginez vous êtes en couple et vous avez la personne en face de vous qui vous fait des reproches qui vous fait des reproches enfin voilà qui 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 vous donne son point de vue par rapport à votre attitude un comportement etc vous c'est clair que dans votre esprit avec un oeuf de deniers il ya vraiment cette idée voilà je garde mon indépendance je ne t'appartiens pas il ya cette envie de prôner une certaine autonomie 1 et de le mettre en avant de le mettre en valeur le neuf de deniers c'est la carte du célibataire ça veut dire que là on est sur des énergies où il faut surtout pas qu'on vous étouffe cavalier de cavalier d'épée lui prend pas de gants alors ça peut être vous ça peut être une personne en face de vous donc ça après je sais pas il faut l'adapter mais soit c'est un échange par via les réseaux soit ça peut être une discussion voilà on met carte sur table ou justement est de mise comme sujet l'autonomie l'indépendance voilà j'ai besoin le neuf de deniers c'est celui qui s'est fait tout seul qui doit rien à personne et il ya vraiment cette idée voie de de prôner via une discussion via une communication ce sujet là sur ce mois de janvier alors pour d'autres ça pourrait être justement une discussion assez franche assez clair assez net pour décider justement de se débrouiller par soi même d'ailleurs de dire bon bah voilà à partir de maintenant je te demande plus rien je me débrouille toute seule je vais y arriver toute seule ou tout seul après vous l'adaptez voyez quelque chose comme ça alors huit de deniers dans les activités professionnelles désolé les amis je suis encore super malade j'en ai marre j'ai l'impression de vous dire tout le temps que je suis malade mais bon là ça va là je peux faire les guidances parce que clairement il ya des moments ça c'est impossible quoi alors qu'est-ce qu'on a que le huit de deniers valet d'épée valet d'épée me parle encore me parle encore de formation d'apprentissage de de creuser un pour chercher l'information valet d'épée c'est vraiment le geek là vous êtes à fond dans des recherches vous êtes à fond dans de l'observation sur le fait de se documenter il ya aussi cette idée voilà le valet d'épée lui veut savoir il n'y a rien qui lui passe à côté il est très observateur et lui veut comprendre il veut savoir donc ce en quoi vous investissez grandement on sent beaucoup d'enthousiasme de votre part et comme cette idée de tout donner là je ne laisse rien au hasard mais encore une fois quand on voit les cartes dominantes tempérance avec qu'est-ce qu'on avait on avait interdépendance rapports humains il ya quand même cette notion de collectif à prendre en compte et qu'il ya des choses qui ne dépendent pas de vous vous êtes obligé même si ça vous énerve de faire avec alors qu'est ce qu'on a avec ce 9 dp dans la vie spirituelle et ben on retrouve notre dp ouais ouais on peut parler d'un choix difficile ça vous angoisse parce qu'est ce que il ya de la confusion dans votre esprit alors c'est c'est marrant l'ambivalence entre votre énergie ce que vous allez déployer ce que vous montrez au monde parce que l'on voit une énergie très vive mais en même temps j'ai l'impression que ça vous angoisse intérieurement vous y pensez tout le temps d'edp on est quand même sur un choix difficile vous pourriez vous sentir un peu perdu il ya de la confusion dans votre esprit et ça c'est potentiellement pour certains voilà manque de confiance une dévalorisation le fait de s'imaginer des fois le pire des scénarios catastrophes etc et on finit comment avec ce 8 de deniers la papesse ok alors j'ai pas l'impression que vous en aurez complètement fini sur sur cette fin janvier mais il ya comme cette idée encore une fois voilà je ne lâche rien je continue à investir à fond la papesse voilà il ya une certaine forme de discrétion avec la papesse c'est à dire que beaucoup de ressentis beaucoup de vous gardez les choses pour vous vous n'exprimez pas il ya potentiellement potentiellement voilà des choses que vous faites en secret avec la papesse la papesse me parle encore une fois de savoir de connaissance encore une fois on est sur de la formation donc en gros pour résumer les cancers il ya vraiment une envie de changement il ya vraiment envie de bouleverser les choses et j'ai l'impression que vous lâchez rien mais intérieurement voilà ça pourrait vous mettre quand même pas mal de pression pas mal de stress donc il ya vraiment cette idée voyez de deniers voilà je réussis à jongler par rapport à tout ça je pèse le pour le compte j'évalue aussi mes priorités et faire un petit peu ce ce travail d'équilibriste et puis ben voilà avec tempérance évidemment vous êtes obligés de faire avec il ya sûrement voilà un collectif autour de vous et ben voilà il faut réussir à tempérer à se modérer à essayer de trouver la bonne température pour aller jusqu'au bout et voilà les amis j'ai envie de vous dire ouais ça démarre par de la maîtrise de soi j'aurais envie de dire même du sang froid à les cancers mais en tout cas chapeau 1 pour toutes les personnes qui vont se reconnaître qu'ils sont concernés bravo une grande maîtrise en ce mois allez on va aller voir le message d'amour leur acte des amoureux qu'est ce qu'il a à vous dire l'espièglerie rire est la meilleure des thérapies prenez du bon temps ensemble et souvenez vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs l'espièglerie ça me fait penser ça me fait penser à ce valet de bâton donc on peut aussi retrouver cette énergie là puisque je vous parle d'une communication franche sincère une communication rapide où on prône quand même pourrait parler justement c'est ce facteur d'indépendance d'autonomie le fait de cette fait tout seul ou voilà de vouloir garder quand même une certaine forme d'indépendance que vous soyez un couple ou pas cette idée de dire à l'autre bon bah voilà on prend du bon temps mais moi je veux quand même garder une certaine forme d'autonomie comme je vous dis là ce mois ci faut pas qu'on vous étouffe et et encore une fois prenez du bon temps ensemble et souvenez vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs il y a une envie de s'amuser on voit dans votre énergie mais intérieurement voilà c'est c'est pas le même état donc il va falloir vous nourrir un justement de petits moments comme ça pour pour vous apaiser un sur ce sur ce mois de janvier allez un message pour vous accompagner les cancers on a l'ananas au brésil l'ananas symbolise l'hospitalité la richesse récolte le fruit de ton labeur reconnais le et célèbre le partage ce fruit autour de toi avec amour bienveillance et générosité donc il ya une certaine forme d'abondance que vous allez récupérer de tout ça et bien voilà mes chers cancers j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura surtout aidé donc je vous invite à aller voir vos autres aussi n'hésitez pas à me laisser des commentaires à liker abonnez vous si la chaîne vous plaît je vous souhaite un excellent mois de janvier les amis et on se dit à très vite pour de prochaines guidances bye bye